...de patrimoine et de beauté avec une visite, celle de l'église à Bray, dans la région de Binge, entièrement construite en béton armé. Elle date de 1932 et son intérieur est un trésor d'art déco. L'édifice a d'ailleurs été classé en octobre dernier, mais il a besoin d'une bonne restauration. On découvre l'endroit avec Sarah Hendrix. Notre-Dame du Travail trône dans le quartier du Levant de Mons, près de Binge. Tout autour de l'édifice, des potagers qui appartiennent aux maisons alentours. Une volonté de l'architecte qui a son petit succès depuis des dizaines d'années. Ici, j'ai toujours assisté. Tant que je suis gamin, il y a toujours eu des jardins autour de l'église. Il y a encore même un peu plus haut derrière la cité. C'est agréable. Fait particulier, l'église a été entièrement construite en béton, simplement recouverte d'enduit. Un cas presque unique en Belgique. Un matériau bon marché au moment de la construction en 1932. C'était vraiment l'église du charbonnage. Puisque le village, en fait, est un village pour les ouvriers du charbonnage. Les ouvriers, les employés, les dirigeants. Donc, c'est vraiment... Ici, il n'y avait rien avant. C'était un endroit quasiment désert. Mais quand on a ouvert le charbonnage, il y a une cité qui s'est développée. Sous l'aspect extérieur plutôt austère, se cache une riche décoration intérieure de style art déco. Les caractéristiques les plus importantes sont les roses stylisées, que vous trouvez aussi bien dans les vitraux, sur les petits portails, et également sur la façade, avec la cascade de roses de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et également l'ensemble du mobilier qui a été représenté avec ce qu'ils appellent en forme de mitre, donc un triangle. Au mur de l'église, des fresques en relief attirent le regard. Elles sont signées J.G., le célèbre dessinateur de BD à qui l'on doit notamment la série Blondin et Sirage. Comme l'architecte, l'abbé Henri Balthazar, était élève à l'école Saint-Luc à Tournai, il était originaire de Dinan. J.G., lui, était originaire de Jeudine, donc il se trouve tout près. Il avait fait les études également à Saint-Luc à Tournai, donc on pense qu'il se serait connu. Pour toutes ses qualités, Notre-Dame du Travail a été classée par la région Wallonne en octobre dernier. Ici, on espère que cela permettra de sérieux travaux pour régler les problèmes d'infiltration et sauvegarder ce petit bijouard déco. En cyclisme, la saison...